... Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Velle Radio et Télévisions, la chaîne panafricaine internationale poursoir. Et bienvenue à ce rendez-vous, la tribune du mardi qui va bien entendu aller du côté du Sénégal où il y a eu un enchaînement d'événements qui ont marqué la décrispation de la situation politique dans le pays. Mais nous irons également au Cameroun où le dialogue national a été lancé aujourd'hui par le Premier ministre. Et pour conclure, nous aurons également dans la seconde partie de ce rendez-vous la situation en Côte-Nivoire. Pourquoi ne pas s'inspirer notamment de ce qui se passe au Sénégal et au Cameroun avec hier la recomposition de la commission électorale tant demandée par l'opposition. Et sur ce plateau, pour en parler, à ma droite, Cap Diavara, président ou secrétaire général de l'association de l'ONG Tahaou Eskanoui. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma gauche, M. Moustapha Ali qui est un habitué de ce plateau, qui est responsable de la communication de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir au Sénégal, qui est aussi secrétaire général de Beno Bokliaka. Alors, pour comprendre cette exception sénégalaise, nous allons commencer par cet édito qui est signé de notre rédaction et qui est rendu ici par Nathalie Ella. L'Afrique connaît une soif démocratique traversée par une vague de mutations inattendues par-ci, prévisibles par-là, du Soudan à l'Algérie et de la Tunisie. Ce mouvement général, dans un monde aujourd'hui devenu ce village global, tant évoqué où tout se fait et se relaie instantanément, n'épargne et n'épargnera aucun pays. Dans un tel contexte, des initiatives sont prises par certains pays en vue de la recherche d'une description nécessaire à la paix sociale, sans laquelle tout développement serait pur chimère. Les initiatives courantes au Sénégal, avec la libération de l'ancien maire de Dakar, Garifa Babacar Sall, et au Cameroun, avec le dialogue ouvert ce 30 septembre 2019, offrant lueur d'espoir pour la description du climat politique. Le président Paul Biya a en effet convoqué mi-septembre un grand dialogue national à Yaoundé, la capitale. Ce dialogue, présidé à Yaoundé du 30 au 4 octobre par le premier ministre Joseph Dion Gouté, a pour ambition de mettre un terme à la crise qui sévit dans les deux régions du nord-ouest et du soude-ouest anglophone, où vit la plus grande partie de la minorité anglophone du Cameroun, soit 16%. Toutefois, plusieurs leaders des régions anglophones ont toutefois refusé d'y participer. Au Sénégal, à la faveur de l'inauguration de la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest, Masila Akul Djinan, le ralif général des Mourides, l'une des plus grandes confréries du pays de l'Afrique, a réussi le rapprochement imprévu en réconciliant l'ex-président Abdoulaye Ouad, son ancien ministre et premier ministre, devenu son successeur à la tête de l'État, le président Macky Sall, vendredi 27 septembre dernier. Sur la foulée, dimanche 29 septembre, Khalifa Babakar Sall, deux fois maire très populaire de Dakar, a été gracié recouvrant avec ses co-détenus sa liberté après une condamnation à cinq ans de prison à mars 2017. Quelle est donc la portée de ces initiatives ? Feront-elles tâches d'huile positive sur d'autres pays en proie à la profonde contradiction politique et sociale ? Quel rôle pour les régulateurs en dehors de la classe politique ? Quels sont tirés pour la préservation de la paix dans nos divers pays, avec plus de justice sociale dans des États de droit tournés vers la satisfaction des populations et le développement national ? Peut-être que ces actes, ces initiatives au Sénégal vont avoir un impact sur d'autres pays africains. On va revenir tout à l'heure sur cette rencontre historique entre le président Ouad et son successeur Macky Sall, de personnes qui ne se parlaient plus depuis longtemps. Cap Diawara, c'est aussi cela la force de deux hommes d'État et aussi la force des confréries, notamment des chefs religieux, qui ont donné l'occasion à ces deux personnalités de se réconcilier. Bonsoir. En tout cas, pour nous, personnellement, nous remercions personnellement ce que le président Macky Sall a fait. Nous salions son grandeur d'avoir au moins accepté la main tendue, la réconciliation, parce que c'est tout ce que nous attendons au Sénégal. Nous ne pouvons pas aller sans qu'il y ait, comment on appelle ça, sans qu'il y ait la paix. Parce que, en fait, comment on appelle ça, c'est dans la paix que le Sénégal... Sans la paix, on ne se développe pas. On ne se développe pas. Moustapha Ali, c'est quand même quelque chose d'inattendu. Il y avait une certaine tension et puis il y a eu cette surprise. Non, inattendu, non. Bonsoir, d'abord, parce que c'est par là qu'il fallait commencer. C'est inattendu, non. Tout le monde sait que depuis un bon bout de temps, il y a des tractations qui se mènent à gauche et à droite, un peu passées par là, entre les deux présidents, Ouad et Macky Sall. Ce qui se passe, c'est que le Sénégal a une particularité qui fait qu'au-delà des hommes politiques, il y a ces chefs religieux qui construisent le dernier rempart. C'est une catégorie d'individus qui a la chance d'avoir honora du côté de tous les hommes politiques, tous les Sénégalais de manière générale. Maintenant, depuis quelque temps, on parlait de Ouad, Macky, Ouad, Macky, parce que vous vous rappelez bien, même au lendemain de la fête de la Tabaski, il est dit que nuit à moi, Macky a rendu visite à Ouad, et qu'il avait reçu pendant mal an. Mais on savait que, tôt ou tard, il devait y avoir un déclic. Malheureusement, les choses n'étaient pas aussi claires que cela. Voilà pourquoi, avec l'action jouée par le khalife, qui est un guide religieux, qui est leur guide à tous les deux, ça a eu une portée historique. Une portée historique en ce sens qu'il a favorisé leur rencontre, il a essayé de les toucher à travers leur chair et leur cœur, et il a donc pu décrisper la situation, ce qui va, d'une manière ou d'une autre, avoir une instance positive sur le climat politique de manière générale au niveau du Sénégal. Cela va apaiser le climat politique, vous le soulignez tantôt. Et nous allons repartir à Massarikoul Djinnan, à Dakar, à travers ce sujet proposé par nos confrères de la radio-télévision sénégalaise. Les confrères de la radio-télévision sénégalaise vont montrer notamment quelques séquences de l'inauguration, mais surtout ces retrouvailles entre le président Ouad et... Entre le père et le fils, entre le maître et son fils. En effet. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une sorte de parricide, une sorte de diable de sourd, des malentendus, une séparation que tout le monde avait fini par remarquer et qui avait créé une situation délétère. Alors Massarikoul Djinnan a été un prétexte qui les a rapprochés. Alors nous allons suivre ces retrouvailles entre le président Abdoulaye Ouad et son successeur Makissal. Massarikoul Djinnan a été l'occasion des retrouvailles entre les présidents Makissal et Abdoulaye Ouad. Sur l'initiative du calife général des Mourides, Cyril Muntaha Bassirou Mbaké, les deux disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ont longuement échangé. Une suite logique des propos du calife devant l'assistance, Cyril Muntaha qui les a invités à un esprit de dépassement pour se concentrer sur les points de convergence dans l'intérêt supérieur de la nation. J'ai assisté à l'inauguration de cette merveille, la grande mosquée Massarikoul Djinnan, que la communauté maurite a érigée pour témoigner de l'action de Saint-Touba. Et donc, avec le calife général, Muntaha Bassirou Mbaké, le président Abdoulaye Ouad est moi-même convié et ça a été une occasion pour que le calife nous réunisse et prie pour nous deux, pour qu'ensemble nous puissions aider le Sénégal, moi en tant que président de la République, lui en tant qu'ancien président de la République. Andiguel, respecté par les deux présidents, au bonheur des nombres fidèles, qui n'en attendaient pas moins des deux hommes. Ils se sont engagés à regarder de l'avant, comme l'a souhaité Sérine Muntaha Bassirou Mbaké et le président Makissal, de raccompagner Maitouad jusqu'à son domicile. Évidemment, il y a eu des contentieux, mais tout ça doit être dépassé. C'est pourquoi je lance un appel solennel au président Abdoulaye Ouad à discuter avec moi du pays. Déjà, vous savez, nous avions lancé le dialogue national et je pense qu'en discutant, nous pourrons dépasser beaucoup de choses dans l'intérêt du Sénégal. Des retrouvailles empreintes d'un respect mutuel et de la volonté de matérialiser le niggle de leur guide. Peut-être le début des retrouvailles de la grande famille libérale, tout au moins le rapprochement politique de deux hommes que tout allié dans le passé. Alors, nous avons en ligne de Dakar Pape Alignan, qui est analyste politique et journaliste, justement, qui est en repérage depuis tout à l'heure. Pape Alignan, avant de revenir sur ce plateau avec nos invités, Pape Alignan, bonsoir. Pape Alignan, pensez-vous qu'avec les éléments qui ont été égrenés à travers les sujets précédents, notamment l'inauguration de la mosquée Massa Likoudjinnan, la réconciliation entre le président Maki Sal et Abdoulayouad, les politesses entre les religieux, parce qu'en marge de cette inauguration, il y a eu la rencontre entre l'archevêque de Dakar et le sérigne, le khalife général des Mourides. On a eu également, en tout cas, une grosse complicité entre communautés musulmanes et chrétiennes. Quelle attitude faudra-t-il ajouter, peut-être, pour contribuer à apaiser la situation ? L'attitude qu'il faudra avoir à réaliser, c'est l'attitude d'être responsable par rapport à tous ces éléments qui sont déroulés dans notre pays. Je rappelle que, dès sa réélection, le président de la République, Maki Sal, avait manifesté une certaine volonté de réunir tous les Sénégalais de tous les bords dans l'essentiel. Dans sa prestation de serment, il avait lancé un message en disant que je veux être le président de tous les Sénégalais, et pas seulement les Sénégalais qui ont voté pour ma réélection. À la suite de cela, il y a d'abord eu le dialogue politique, le dialogue national de manière globale, où on a nommé une personne responsable, charismatique, à la limite, qui est acceptée par toutes les parties prenantes de ce dialogue, en l'occurrence, M. Swamara Ibrahima Sanya. Après M. Swamara Ibrahima Sanya, il y a eu le dialogue politique qui est conduit par un ancien général, Monduignan. Dans la suite, c'est vrai, il y a eu des contentieux où le président de la République attendait le bon bout pour pouvoir éventuellement les solder et les évacuer. Parce que tous les partis politiques ont accepté d'aller vers ce dialogue politique. Ils sont en train aujourd'hui de travailler sur nos processus électoraux, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le Sénégal a connu beaucoup de difficultés lors de la présidence présidentielle. Il s'y ajoute qu'il y a un avant Massalikoujilam et un après Massalikoujilam. L'après Massalikoujilam, c'est quoi ? C'est les retrouvailles Amkououad et Makissal. Depuis 7 ans, ils ne se parlaient même plus. Il y a eu des relations très tendues. Pour la suite, l'autre contentieux qui était pendant, c'était l'incarcération de Khalifa Ababa Karsal. Beaucoup de guides religieux de la société civile également ont demandé au président de la République de consolider ce vent de décrispation de notre pays en libérant Khalifa Ababa Karsal. Ce qui a été fait. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas également surfer tout simplement sur ce vent de décrispation pour dire que oui, tout se passe bien. Le Sénégal est devant une situation économique qui n'est pas reluisante du tout. Nous allons vers une inflation des prix, c'est vrai. C'est vrai que si le FMI a parlé d'un taux de croissance de 7%, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a des difficultés financières que notre pays rencontre. Et pour cela, il nous faut qu'on soit qualitatif dans les relations politiques que les acteurs, les différents acteurs ont. Maintenant, c'est au président de la République d'être sincère dans sa volonté de véritablement dialoguer avec l'opposition, à les considérer non pas comme des adversaires parce qu'il n'y a pas d'élections. Les élections qui se profilaient à l'horizon c'était les élections locales. Cela a été reporté d'un an à l'issue du dialogue politique. Donc, il a le temps vraiment d'apaiser la situation et éventuellement de poser des jalons forts pour dire aux Sénégalais que mon objectif c'est d'écrire maintenant des lettres de notre démocratie pour mon dernier mandat. C'est vrai que Khalifa Sal, l'ancien maire de Dakar, a été gracié, Papa Légnan, mais qu'en est-il de son avenir politique parce qu'il est astreint à payer, à verser une forte amende quand même ? Écoutez, son avenir politique, vous savez, on n'apprend pas à un vieux briscard comment faire la politique. Khalifa Sal, quand même, c'est un enfant de la politique. Je veux dire par là que c'est en étant élève étudiant qu'il a milité au niveau du Parti Socialiste jusqu'à gravir les gestes. et je vous rappelle une chose. En 2014, lorsque Mati Sal, président de la République, est venu avec son parti, il voulait arracher la mairie de Dakar des maires de Khalifa, à Babakar Sal. La coalition gagnante de Nogbo ou Yakar a mis sur pied sa coalition et sa liste. Le président de la République, dans ses outils du palais, a sorti même l'acte 3 de la décentralisation pour empêcher Khalifa Sal de gagner la ville de Dakar. Mais stratégiquement, Khalifa Sal a su contourner tout cela en mettant sa liste et a remporté les 18 communes d'eurodissement sur les 19. Pratiquement, une humiliation pour le parti au pouvoir. Donc, pour vous dire qu'en termes de stratégie politique, il sait quand même comment y procéder. Vous parlez de son avenir politique. Mais je rappelle une chose, Khalifa Sal n'a jamais été élu réellement par le Parti Socialiste, son parti d'origine. Il a dû aussi mettre une plateforme autour de sa personne. Parce que si on remarque bien, le lieutenant de Khalifa Ababa Garsal, c'est cher Gueye, il est de la partie de la LD. Celle aujourd'hui qui prend la place de Khalifa Sal à la Nette de Dakar, soit moire d'unis, elle est de notre parti. Autrement dit, il a su mettre en place une coalition qui est autour de sa personne. Et stratégiquement, je ne crois même pas que c'est intelligent de sa part d'aller perdre un combat inutile au sein du Parti Socialiste. Mais non, on verra. le débat se pose sur son inéligibilité posée par le fête électorale. Mais tout cela, je pense qu'après un moment de repos, on va faire des rebondissements et on verra bien comment il va se comporter et quelles stratégies politiques il va mettre en place pour enfin pouvoir essayer de réussir son challenge autrement dit de se faire et de présenter de la République du Sénégal. Papa Légnan, merci. Je rappelle que vous êtes un analyste politique, journaliste et que vous étiez en ligne de Dakar. Il a été relevé Cap d'Yahara pendant notamment l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinnan que puisqu'elle était pleine et qu'il n'y avait pas de place, l'église Sainte Thérèse et les installations catholiques qui se trouvent aux abords ont dû céder la place pour permettre aux musulmans de s'installer et de faire leurs prières. C'est vraiment cette exception sénégalaise dont on parle ? C'est la manifestation de cette exception sénégalaise ? Le Sénégal est un pays laïque. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut même pas distinguer qui est musulman et qui est chrétien quand vous arrivez au Sénégal. Nous saluons vraiment ce que les catholiques ont fait aujourd'hui d'avoir au moins accepté la communauté mourir des autres et puissent au moins faire la prière au sein des gendarmes que d'ailleurs. C'est la preuve qu'il y a cette possibilité de cohabiter pacifiquement entre les religions malgré les différences ? En fait, différence confessionnelle, oui, mais différence sociologique, non. Nous sommes tous sénégalais, 3% de chrétiens, 3 à 5% de chrétiens, premier président chrétien, toute une population qui cohabite. Mais ce qu'il y a eu ce jour-là, ce n'est pas simplement cela. Les chrétiens, les catholiques ont cédé leur place et l'après-midi, les tijanes aussi ont pris place au sein de la mosquée pour faire leur hadertujuma, c'est-à-dire que la grande cérémonie de recueillement que font les tijanes. Alors du coup, on a vu qu'il y a eu un rapprochement confessionnel, c'est-à-dire que cette synergie qu'il y a entre musulmans et chrétiens, mais aussi on a pu faire abstraction de certaines vélités confrériques et aller vers une certaine cohésion. Les mourutes sortant de la mosquée laissant les tijanes rentrer et faire leur hadertujuma. Donc ça, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal qui se porte ainsi. Nous avons souvent eu des problèmes mais à chaque fois, il y a eu un moment où nous nous sommes relevés, nous avons essayé de tous penser vers l'essentiel et puis, comme un seul homme, nous avons fait face à notre destin. Parce que ce qui va se passer aujourd'hui avec le dialogue politique et tout, c'est des choses que le Sénégal a connues au tout début des années 90 avec Diouf qui a vu même l'entrée dans le gouvernement de Ouad et les autres opposants pour donc le bonheur de tous les Sénégalais. Donc ce n'est pas quelque chose de tellement nouveau mais aussi, il faut dire que depuis que le président de la République est venu au pouvoir, bon, il y avait cette situation mais avec sa réélection, il a déjà prôné ce dialogue national et comme on a encore tous les partis ont participé et puis ont choisi des personnes consensuelles comme l'a dit l'autre femme qui est du PS et qui avait cessé toute activité politique, le général Nyan qui était ministre de l'Intérieur sous Ouad, donc c'est des personnes qui ont quand même vu l'adhésion de toutes les parties des personnalités consensuelles. Des personnalités consensuelles et bon, le dialogue ne s'est pas limité juste à la chose politique mais elle a essayé d'englober tous les domaines de la vie au niveau du pays donc ce qui fait que franchement, c'était quelque chose de très sincère et ce n'est pas étonnant que ça aboutisse à quelque chose de très concret, de très viable et puis de très positif dans les jours et les mois à venir. et nous voyons à l'image l'archevêque de Dakar et le khalife général des Mourides vous avez eu vent de leur conversation c'est vrai que là il s'exprime en langue nationale holof mais vous avez pu saisir la teneur de ce message ce message traduit justement le renforcement des liens entre les religions. Ce qui se passe actuellement pour un Sénégalais un Sénégalais averti c'est des choses que nous avons toujours connues c'est à dire que cet effort que font les uns et les autres pour tendre vers la cohésion ceci ce langage ce discours plus ou moins identique de tous les chefs religieux de tous bords que ce soit les chrétiens les musulmans qui essayent de se mettre au dessus de la mêlée qui essayent de conscienter les gens et à chaque fois d'être les derniers remparts pour ramener les gens à l'essentiel c'est quelque chose vraiment de purement Sénégalais depuis des lustres depuis le temps de Cardinal Tiandoum depuis les guides religieux qui nous ont quittés ça a toujours été ainsi à chaque fois que la situation politique est devenue plus ou moins tendue et délétère ils se sont levés à l'image de Dabak Malik qui est parti des autres et des autres donc pour essayer d'apaiser aujourd'hui Sénégalais déjà étant nuée Khalifa Sall élargie et certaines revendications ont eu une cause ont été déjà acceptées et sont devenues la réalité ce qui restera maintenant à voir c'est dans les jours ou les mois à venir quelle sera l'actude de Khalifa Sall quelle aura été la teneur réelle de la réconciliation entre Ouad et Sall et quelle sera l'avenir de Khalifa et la recomposition de la scène politique au niveau du Sénégal ce qui est inévitable parce que après tout on sait que du côté de l'opposition comme du pouvoir il y aura quand même des remis-ménages mais non tout ce qu'on espère c'est que cela tente vers plus de cohésion et plus de stabilité et là on doit s'attendre naturellement au retour de Khalifa Sall de Khalifa Sall Karim Wad nous souhaitons qu'il soit le bienvenu c'est un citoyen sénégalais et qui doit participer au développement du Sénégal nous l'attendons comme un bras ouvert on a quand même aussi quelque chose qui ressemble à du grand jeu politique oui mais vous savez en politique c'est quoi c'est-à-dire que la politique elle-même c'est la science de gérer la cité gérer la communauté c'est ça en fait ce qu'il y a c'est que quand on veut faire des choses il faudrait quand même préparer un climat un climat qui soit adéquat pour cela et aujourd'hui que Karim Wad revient au Sénégal ça ne doit pas construire mais Karim a déjà son chantier parce qu'actuellement ce qui se passe c'est quoi c'est qu'au niveau du PDS ils se cherchent ils ne parviennent pas d'abord à se retrouver avec tout ce qui a eu à se passer la mise sur la touche des anciens du PDS l'arrivée en force des Karimistes et toutes ces velléités ces petits problèmes que cela a créé avec le départ de certains toutes ces polémiques là ça c'est un chantier interne au PDS maintenant au niveau des autres parties de l'opposition nous avons vu que tous ces derniers temps l'opposant en vue c'était pratiquement Ousmane Sonko Idriss Assyk qui à un moment était beaucoup bavard est devenu subitement silencieux Abdoul Mbaye qui peine à porter la casquette d'un opposant en bonne et due forme et maintenant Khalifa Sal c'est à lui puisqu'il sort au moins où Abdoul Mbaye qui est pourtant dans l'opposition véritable puisqu'il s'est opposé on va dire énergiquement au pouvoir il ne s'agit pas il ne s'agit pas de s'opposer par des invectives par essayer de créer une instabilité par faire des procès personnels des procès d'intention et des jugements de valeur c'est pas cela l'opposition dans une démocratie le gouvernement gouverne l'opposition s'oppose avec quand même des trucs l'opposition a le droit d'exprimer son mécontentement vous voyez ce qui se passe souvent chez nous c'est que les gens oublient l'ambivalence qu'il y a entre le droit et le devoir les gens oublient cela souvent mais un pays sans opposition ne peut pas une démocratie sans opposition n'en est pas une la démocratie a besoin pour vivre d'une opposition mais de quelle opposition d'une opposition voilà pourquoi je vous dis que dans les jours ou les mois à venir il y a un problème qui est là parce que Khalifa sorti tout le monde sait que c'est une grande bête politique tout le monde sait que c'est une personne charismatique tout le monde sait qu'il a tout Dakar derrière lui tout le monde sait qu'il avait été l'un des plus grands responsables du PS avant d'être d'en être banni mais tout le monde sait aussi que celui qu'il avait évincé du PS est parti et que donc actuellement le PS est plus ou moins orphelin est-ce que Khalifa Sall voudra reporter le manteau de PS pour essayer d'en être un leader ou bien va-t-il se mettre dans son coin avec sa coalition Tahaou ou Dakarou donc c'est là le problème est-ce que dans les jours et les heures à venir il ne pourrait pas y avoir une rencontre avec le président Macky Sall et c'est parce qu'en politique rien n'est impossible bon dans ce cas quelle sera sa position dans la coalition Beno Bokyaka parce que ça va ça va bousculer un peu ou bien est-ce qu'il va se positionner dans l'opposition cela aussi il faudrait qu'il y trouve de la place donc le jeu politique dans les jours les mois à venir va quand même connaître certaines mutations certains métamorphismes qui vont donc en donner une autre en tout cas nous avons des développements qui ont permis au Sénégal comme depuis toujours des travaux sous les feux des projecteurs et on n'a pas eu le temps de beaucoup parler de cette mosquée de ce bel ouvrage qui est le plus grand d'Afrique de l'Ouest avec en tout cas beaucoup de avec des minarets ou bien un intérieur composé pour beaucoup de pièces d'or nous avons en tout cas une mosquée à la dimension de on va dire de la confrérie qui connaît le Mourid c'est que dans le Mouridisme il n'y a que deux choses le travail et la religion cette dévotion qu'ils ont cette aptitude au travail cette manière de vouloir tout se surpasser font que quand il s'agit d'un ouvrage dédié à Sintouba c'est quelque chose qui se fait vite et bien et on va dire que la mosquée elle est très grande mais aussi grande qu'elle puisse être elle ne peut pas être à la hauteur de Sintouba qui franchement a une personnalité dépassant pratiquement tout entendement parce qu'en fait Sintouba c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la dévotion qui a passé toute sa vie à amener les gens vers l'essentiel c'est à dire vers le Seigneur à essayer de réconcilier l'homme et son essence son essence d'adorateur donc que cette mosquée soit là ce n'est pas une surprise pour qui connaît le Mourid et le Mouridisme ce n'est pas une surprise pour qui connaît cette ferveur que les gens ont pour le Cher qui nous a quittés depuis 1927 mais dont les écrits sont toujours là nous avons dans cette émission un autre volet qui est consacré à un autre pays où il y a aussi une décrispation en mouvement c'est le Cameroun le Cameroun qui a lancé aujourd'hui son dialogue politique un dialogue un dialogue politique qui va permettre à toutes les parties parce qu'il y a eu notamment les tensions dans la partie dite anglophone qui ont entraîné pas mal de frustrations qui vont permettre on l'espère au pays de laver en famille son linge sale on va retrouver notre correspondante à Yeronde Carole Guissot pour nous présenter pour nous planter le décor de ce grand événement Ce 30 septembre marque donc une date historique dans l'histoire du Cameroun l'ouverture du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État le 10 septembre dernier pour mettre un terme à la crise dite crise anglophone une crise qui dure depuis 2016 le gouvernement pensait que cette crise pourrait être résorbée très vite mais nous sommes en 2019 les élèves et les étudiants ne vont toujours pas à l'école et on continue de compter les morts donc pendant 4 jours ou 5 jours des commissions seront faites des commissions vont débattre sur les différentes solutions apportées à cette crise plusieurs personnalités ont été invitées à l'intérieur et à l'extérieur du pays tout le monde est appelé à contribuer pour mettre un terme à la crise dite anglophone je vous propose d'écouter d'ailleurs certaines d'entre elles qui ont tenu à s'exprimer un autre micro de tous les domaines sportifs culturels et politiques à l'extérieur à l'étranger on a toujours l'impression d'une retraite ou d'un exercice limité et ici c'est très très ouvert mais il faut maintenant que ça continue que ce dialogue mène à un véritable échange de vues pour que ça soit suivi par une réalisation de toutes ces idées tous ces accords qu'on a trouvé qu'on va trouver et moi comme ambassadeur d'Allemagne je suis derrière ça nous soutenons ce dialogue et les réalisations à venir certain parce que ceux depuis trois ans qui étaient au devant de ce dialogue ils ont échoué il fallait maintenant renouveler la société voir si on ne peut pas mettre d'autres types de personnes devant mais ce qui m'inquiète aujourd'hui c'est que c'est les mêmes personnes qui sont encore devant et ça je suis inquiète j'ai perdu par exemple les faits que je n'ai pas participé à la canne c'est une grosse perte pour moi j'ai investi plus de 9 milliards de francs CFA et aujourd'hui je suis endettée dans les banques je ne sais pas à quelle scène me vouer vous rappellerez que le SDF a bloqué le Parlement à quatre reprises pour que ce dialogue existe certains étaient contre le fait qu'il y ait un dialogue maintenant ils se sont empressés d'être ici donc je les félicite ils ont réussi à mettre leur ego de côté pour être avec nous ici pour parler de l'avenir de ce pays qu'on reste tranquille qu'on oublie le passé qu'on essaie de voir plus en avant si c'est possible je le transmettrai même le fighting spirit que j'avais sur le terrain pour qu'ils puissent le mettre en avant pour qu'on essaye de faire avancer les choses Rigober Sang ancien capitaine emblématique des lignes de la table du Cameroun présent à ce dialogue national mais il y a quand même un grand absent c'est vrai que le premier ministre organise tout mais il y a le président de la république qui aurait peut-être été attendu au coup d'envoi bonsoir Aziz bonsoir en tout cas je ne veux pas dire que c'est la fausse note mais en tout cas c'est une surprise tout le monde est surpris en tout cas les observateurs de la vie sociopolitique camerounaise de se rendre compte que bon le président Paul Biya a lancé justement cette idée de de grand dialogue national qui est une très bonne idée mais bon au démarrage de ce dialogue il est absent certainement il sera présent à la fin pour les recommandations sinon ça ferait un fauteuil important vide et ça 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 sonne comme une force note pour le moment mais n'empêche que le dialogue il est amorcé il est engagé et je pense que c'est une belle occasion pour les camerounais de sortir tout ce qu'ils ont comme récrimination les uns par rapport aux autres toutes les difficultés qui coincent la vie sociopolitique camerounaise et ensuite bon il y aura des propositions et le plus important va être dans la mise en application des des propositions mais le il est important de saluer déjà cette idée de de dialogue de noter que c'est bien que les choses soient amorcées de cette façon et que l'on tend vers la décrispation parce que dans tous les cas quand l'atmosphère sociopolitique d'un pays est crispée et bien les choses ne vont pas dans le bon sens le développement ne se fait pas comme il se doit absolument et nous avons en ligne en ligne de Yaoundé le professeur Mbok qui est anthropologue professeur bonsoir bonsoir monsieur et bonsoir à vos téléspectateurs et auditeurs alors nous nous entendons mal bon bonsoir professeur alors oui est-ce que vous avez le sentiment professeur Mbok que ce dialogue national va aider véritablement à la réconciliation des Camerounais à faire le sentiment il faudrait déjà s'entendre sur la notion de dialogue et puis voir ce que ce qu'on a compris comme dialogue à de national en situation de crise le terme dialogue national est technique c'est un terme qui apparaît en situation de conflit et des résolutions des conflits j'ai l'impression que ce qui s'organise au Cameroun est une rencontre qu'on ne peut pas valablement ou techniquement appeler dialogue parce que ce serait un abus de langage quand nous parlons la langue des autres efforçons-nous de la comprendre comme il se doit il y a une rencontre qui est organisée par un état unitaire décentralisé et il est facile de constater qu'un état ne peut pas produire des manèbres latéral décentralisé où on veut davantage parler des conséquences d'une situation dramatique en évitant soigneusement de s'interroger sur les causes de cette situation dramatique parce que même l'ordre du jour n'a pas été concerté il a été unilatéralement arrêté les thématiques sont unilatéralement choisies les les participants certains spectateurs la même source alors un dialogue suppose la reconnaissance des autres ou de l'autre ce n'est pas que l'observateur que je suis retient alors professeur Gabriel il y a donc un problème déjà au niveau de la forme de ce qui se fait donc pour vous tant au fond si vous avez une question je pourrais vous en parler oui mais dans le dans le fond justement quelle valeur sera donnée avant de de reprendre l'antenne quelle valeur professeur Gabriel Mbok sera donnée au contenu de ces discussions est-ce qu'il y a un cadre juridique prévu si déjà nous entrons par un abus de langage il faut craindre qu'on par un abus de langage vous savez la fabrication des étiquettes aujourd'hui il y a des machines qui vous produisent des étiquettes vous savez ce qu'est ce qu'est la contrefaçon si on vous dit que c'est un dialogue alors que ce n'en est pas un le produit qui sortira de là peut être étiqueté vinaigre alors que c'est peut-être simplement de la mayonnaise alors professeur Gabriel Mbok des étiquettes est-ce qu'elle est voyez-vous alors je crois que nous avons quelques quelques soucis de liaison téléphonique mais on note bien on a bien retenu votre votre intervention professeur Gabriel Mbok je rappelle que vous êtes universitaire anthropologue et que vous êtes dans un parti d'opposition alors le professeur Mbok que nous remercions encore a souligné son scepticisme par rapport à ce dialogue national ouvert au Cameroun ce qui est son droit le plus le plus absolu dans la mesure où en plus il fait partie de l'opposition on a vu certains membres de l'opposition dans le sujet qui nous a été envoyé par notre correspondante sur place là-bas au Cameroun Carole Guisseau on a vu des membres de l'opposition et non des moindres saluer justement cette idée de dialogue donc il était présent pour prendre part au dialogue donc c'est vrai que le le professeur Mbok se plaint de ce que dans la forme certaines choses n'aient pas été n'aient pas été prises en compte mais il faut prendre la substance la plus importante de la chose c'est l'idée de dialogue bon il dit que ça n'est pas un mais n'empêche que la classe sociopolitique carbrounaise on a même vu la star du football Rigobertsong donc cela veut dire que c'est une rencontre très élargie et c'est une occasion justement de dire en tout cas pour chacun de dire ce qu'il souhaite pour que la crise la crise anglophone que connaît le Carmoone soit réglée on peut relever également tout à l'heure j'avais parlé de l'absence du président Biya mais on peut relever également qu'on aurait pu faire comme au Sénégal grâce l'opposant Maurice Camteau oui peut-être que ça va venir à la fin de ce dialogue en tout cas espérons que ça arrive à la fin de ce dialogue pour que le Carmoone se retrouve on peut se retrouver tout en étant pour certains dans le pouvoir pour d'autres dans l'opposition mais faire en sorte que comme M. Lee l'a dit tout à l'heure dans son intervention la démocratie a besoin du pouvoir et de l'opposition et faire en sorte que chacun joue son rôle Georges Rabocchi je rappelle que vous nous avez rejoint il y a peu de temps et ça va nous permettre de glisser sur la Côte d'Ivoire où la commission électorale a été réformée la commission électorale a été réformée Moustapha Ali c'était une exigence de l'opposition c'était une exigence de la cour africaine de justice et des droits des peuples parce que cette relayée par l'opposition oui il y a eu une saisine une plainte qui a été déposée à cette cour par une organisation non gouvernementale ivoirienne qui a estimé que la commission électorale indépendante n'avait rien d'impartial et donc il fallait faire en sorte qu'il y ait une recomposition ou une réforme en tout cas aujourd'hui c'est la bataille entre ces deux mots recomposition ou réforme en tout cas toujours est-il que l'état de Côte d'Ivoire le gouvernement a procédé à une récomposition pendant que l'opposition s'attendait à une réforme ok cette récomposition elle va peut-être aider à faire en sorte que les élections soient moins contestées en fait moi vous allez m'excuser parce que je voulais juste un peu réagir sur oui le Cameroun sur le Cameroun parce qu'en fait par l'intervention c'est pas le professeur qui parlait mais plutôt l'opposant ça il faut le dire d'emblée et en plus il y a eu mais c'est son droit oui c'est ce que j'ai dit donc il y a eu une progression c'est une évolution positive dans la situation au niveau du Cameroun parce que déjà ça commence par l'insurrection par la violence par les arrestations et ça aboutit maintenant au dialogue alors que le président Paul Biya ne soit pas là ça fait quand même une fausse note c'est ça ce qui mène qui peut amener les gens à se poser des questions c'est un acteur majeur à se poser des questions est-il allé au dialogue par conviction ou par contrainte c'est des questions qu'on peut se poser parce qu'il aurait pu manifester cette volonté par sa présence de manière officielle solennellement donc donner le coup d'envoi de ce dialogue toujours est-il que les acteurs principaux sont là maintenant ce qui se passe au niveau de chez nous en Afrique souvent c'est quoi c'est quand il y a dialogue on pense plutôt au parti politique on ne pense pas à la société civile on ne pense pas aux travailleurs on ne pense pas aux intellectuels on ne pense pas aux intellectuels en fait tout doit se passer entre opposants entre les politiques opposition comme au pouvoir tout à l'heure on a salué la présence de Rigoberts cela veut dire que c'est un dialogue je réagis par rapport je réagis par rapport à ce que disait le professeur Gabriel Bac maintenant pour ce qui est de la Côte d'Ivoire tout à l'heure quand je m'apprêtais à venir j'écoutais RFI où on disait qu'un bureau a été mis sur place mais qui n'a pas eu de l'onction de l'opposition parce que ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire c'est quoi c'est que il y a eu une redistribution des cartes au niveau de l'échiquier politique que les alliés d'hier sont devenus des adversaires d'aujourd'hui vice versa donc un véritable millimélo mais l'histoire politique de la Côte d'Ivoire devrait quand même amener le pouvoir comme l'opposition à plus de prudence à plus de prudence à toujours essayer d'aller vers l'apaisement et savoir que actuellement dans le monde où nous vivons aucun pouvoir aucun chef d'Etat ne peut par sa propre volonté imposer quoi que ce soit aux populations parce que nous avons vu les printemps arabes nous avons vu ceci nous avons vu cela et pour éviter toutes ces guéguerres pour éviter toutes ces insélections cette instabilité il faudrait quand même que le président ou le pouvoir sache qu'il gagnerait mieux à aller quand même vers cela rien que pour quand même créer des lendemés meilleurs aux juges électoraux parce que ce qu'on voit souvent c'est qu'à chaque fois qu'il y a une campagne électorale c'est d'abord le problème commence avec la campagne ça termine après les élections après les résultats donc toujours contesté l'opposition ne reconnaît jamais les résultats alors la grande question qu'on doit poser aux politiques en Afrique c'est pourquoi s'engagent-ils en politique pour faire quoi quel est l'objectif qu'ils visent alors dans le cadre de la Côte d'Ivoire c'est qu'on a eu une crise une longue crise difficile il y a eu une rébellion il y a eu la guerre après les élections de 2010 la guerre qui s'est poursuivie jusqu'en jusqu'en 2011 mais on a le sentiment que les leçons n'ont pas été tirées les enseignements ne sont pas véritablement sortis de la situation qui a été vécue et pendant que là l'exercice il est bien pendant que le Sénégal et le Cameroun tentent d'aller vers la décrispation on a le sentiment que la Côte d'Ivoire prend le sens inverse c'est à dire tend vers plutôt une crispation mais qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui ne qu'est-ce qui ne plaît pas à l'opposition dans la recomposition de cette commission électorale alors dans la recomposition justement de la commission électorale indépendante comme je le disais tout à l'heure c'est une guerre des mots le pouvoir le président Alassane Draman Ouattara lui parle de recomposition il dit que c'est ce qu'il a compris à partir de la décision de la Cour africaine de justice et de droit des peuples donc une recomposition pendant que les autres parlaient de réforme alors ce qui les divise c'est la représentation d'un certain nombre d'administrations et la représentation dans cette commission électorale de personnes qui défendraient directement le pouvoir et on peut leur donner raison dans la mesure où il y a eu des élections hier dans les membres qui ont été choisis et naturellement la présidence de la commission électorale indépendante est revenue le plus naturellement du monde à un partisan du président Ouattara est-ce que c'est une surprise à un partisan du président Ouattara quand on voit notamment ce qu'ils représentent sur les chiquiers politiques qu'ils ont quand même en Côte d'Ivoire il y a trois grands partis il y a le aujourd'hui le RHDP le Rassemblement des Ophotistes pour la démocratie et la paix il y a le PDCI le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Henri Conant-Bédieu et puis il y a le FPI le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo le RHDP bien sûr adossé au président Alassandra Banguantara donc il y a ces trois partis-là c'est les partis les plus importants il y a d'autres associations politiques mais qui sont un peu comme des satellites et puis il faut compter de plus en plus avec les partisans de l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Sauveau et donc pourquoi la question que tout le monde se pose aujourd'hui c'est pourquoi ne pense-t-on pas aller vers une sorte de consensus dans la mesure où c'est les mêmes forces politiques qu'on a aujourd'hui qui étaient présentes il y a quelques années pourquoi ces forces politiques ne s'assayent pas dans un véritable dialogue pour tomber d'accord sur la conduite à tenir jusqu'à jusqu'à l'organisation de cette élection qu'on annonce comme l'élection pour certains c'est le virage le plus dangereux que la Côte d'Ivoire va prendre mais le président Alassandra il rassure tout le monde il a dit qu'il prendra les mesures pour que tout se passe dans les meilleures dispositions toujours est-il que l'opposition a appelé à ce que a fait barrage à cette commission électorale mais quels sont les moyens de pression aujourd'hui de l'opposition pour contester la commission électorale qui vient d'être réformée nous sommes dans un dans un système dans une société et comme on l'a souligné concernant le Sénégal tant qu'il n'y a pas de cohésion là encore il y a une guerre de mots le président Alassandra lui parle de cohésion sociale les autres parlent de réconciliation alors que ce soit la réconciliation ou la cohésion et bien la société ivoirienne est mise à mal et donc tout le monde souhaite que l'on mette bal à terre que l'on s'asseille et que le dialogue prime surtout qu'une bonne partie de la classe politique ivoirienne se réclame du président Oufo de Boigny qu'on présente comme l'homme du dialogue l'homme du consensus et donc c'est l'occasion justement pour ces politiques de montrer qu'ils sont oufotistes qui sont issus des grandes idées du président Oufo de Boigny pour le moment c'est pas le cas et il y a un autre élément qui compte dans dans les récriminations dans les revendications j'allais dire de de la classe politique adosée à l'opposition ou même des fois de de comment on va dire ça de la société civile c'est que le président Alassandraman il a pris une décision pour élargir les prisonniers politiques alors ce que certains ne comprennent pas aujourd'hui c'est que les militaires des militaires soient encore en prison alors que ces militaires ils dépendaient justement des politiques qui n'ont fait qu'appliquer des décisions de politique alors si on libère les politiques pourquoi ne pense-t-on pas à libérer également les militaires pour que et bien tout le monde se retrouve et puis qu'on a des élections dans des conditions très apaisées en tout cas pour le moment la Côte d'Ivoire prend le sens de la crispation pendant que le Sénégal tend vers la décrispation et le Cameroun bon on va voir ce que ce dialogue va donner Moustapha Ali ce sera le mot de la fin écoutez moi ce que je vois c'est que que ce soit la recomposition la redéfinition l'essentiel est que pour que cette commission réponde à son nom de commission indépendante il faudrait d'abord qu'il y ait des personnes indépendantes qu'il n'y ait pas des personnes partisanes et c'est là où déjà l'esprit de la commission a été faussé en plus ce qui est grave c'est quoi c'est que ce sont ces mêmes acteurs qui étaient là et qui étaient à l'origine de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans des postures différentes dans des postures différentes on est dans un véritable jeu d'échec on a comme l'impression qu'ils n'ont pas appris vraiment de leurs erreurs qui ne se sont pas surpassées on espère qu'ils apprendront de leurs erreurs nous sommes arrivés au terme de ce rendez-vous nous disons merci à Moustapha Ali représentant de Beno Bocchi à Carre et de l'APR au Gabon à Cap Diawara président de l'association de l'ONG Tahaou Askanoui et à Georges Monsesla Saboqué d'avoir été des nôtres à Papa Légnanc journaliste analyste politique qui était en ligne du Sénégal et au professeur Gabriel Moc anthropologue qui est également partisan d'une formation politique de l'opposition et qui était en ligne de Yaoundé au Cameroun merci à à toutes nos équipes donc d'avoir été des nôtres et surtout à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce programme très bonne suite de programme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada